Salut les chasseurs et abrutis de tout poil ! En 1956, le capitaine Cousteau dynamitait les atolls au nom de la science, éventrait les cachalots et massacrait les requins dans le documentaire Le Monde du Silence. En 2021, Sel Balamir, le frontman groupe Amplifier, lui rendait un vibrant hommage dans son album Swell avec la chanson Jacques Cousteau. Alors moi aussi j'ai rêvé des expéditions de la Calypso lorsque j'étais gamin. Mais j'ai grandi et je ne rendrai certainement pas hommage aujourd'hui à Jacques Cousteau, pas plus qu'à Nicolas Hulot et son émission sponsorisée par le laboratoire Ron Poulenc. Le groupe britannique prog expérimental Amplifier n'a pas fait beaucoup parler de lui ces dernières années, à part pour quelques rééditions. Et puis soudain, Sel a annoncé un album solo. J'ai eu ma période Amplifier, mais elle est derrière moi. Par contre, j'étais curieux d'écouter ce que Sel Balamir pourrait proposer en solo. Soit elle est composée de 3 morceaux très instrumentaux et relativement longs dont le fameux Jacques Cousteau, une invitation au voyage de 40 minutes, assis dans un canapé. Pas de CD ou de vinyle pour l'instant, l'édition vinyle est en cours, juste de la laque et une image naïve peinte par Esther, un voilier voguant de nuit au clair de lune pour illustrer le massacre des cachalots. Swell, du haut de ses 20 minutes et quelques, dont plus de la moitié est instrumentale, n'échappera pas à la comparaison avec Pink Floyd, The Sound et Amplifier. Une musique tout en attente où le motif répétitif à la guitare appartient à Amplifier et où les digressions rappellent celles des Floyds. Niveau originalité, ce n'est pas terrible. Mais pour ce qui est de l'écoute, rien à dire, c'est confortable. Le capitaine du baleinier japonais dure le temps de mettre en une douzaine d'ailerons de rocain en conserve. Oui, des fois j'ai la dent dure, mais c'est comme ça. Plus court et plus verbeux que son prédécesseur, il s'étend un peu moins sur la musique pour mieux explorer les cimetières de cachalots et nager à dos de tortues géantes à Sixi. Le titre nous plonge sous la surface de l'océan de manière très visuelle, avec une base ronde et des notes de clavier telles des bulles remontant à la surface. Ça fait mal de l'avouer, mais Jacques Cousteau est une vraie réussite. Seagull s'élève au-dessus des flots pendant un peu plus de 9 minutes au son d'orgue métallique et d'une section rythmique assez présente. On ne peut pas dire qu'ici celle se soit dépassée pour la composition. Sortie d'un long passage de guitare inspirée, la mouette de Chekhov tourne en rond. Soit elle permet de s'évader du monde pendant une quarantaine de minutes. Et si on passe la faute de goût, il ne savait peut-être pas après tout, le pauvre. L'album est une jolie découverte. Alors foutez la paix à l'océan et continuez à regarder ces vidéos, car la semaine prochaine, je reviendrai avec un vieux boncet ! Bisous !